Bonjour à tous, bienvenue dans cet avis subjectif. Je vous ai présenté auparavant deux adaptations au film de deux médias différents, l'un étant un jeu vidéo et l'autre un manga. Dans le premier, l'intrigue principale du jeu et les personnages en ciblés lieux ont été reprises sans grand changement majeur. Dans le second, les personnages en ciblés leur caractère ont subi énormément de modifications, ce qui rend le film discutable. Ce qui m'amène à me poser cette question. Si l'on prend un média, mettons un jeu vidéo, que l'on fasse une adaptation sur un média totalement différent et qu'en plus, on prend énormément de liberté pour l'adaptation. Est-ce que cela va le rendre forcément mauvais ? Nous allons voir cela en prenant un exemple, Resident Evil, la pièce de théâtre. Donc, Biohazard The Stage est une pièce de théâtre japonaise en lien avec la franchise Resident Evil. Les représentations se sont déroulées en 2015 et furent supervisées par Capcom. Il s'agit de la deuxième pièce de théâtre relative à la saga, la première étant la non-liée by Roy de You're Zero, qui était une comédie musicale de 2000 à propos de la vie des zombies de leur propre point de vue. A savoir qu'il existe aussi Biohazard Voice of Gaia, une comédie musicale produite en 2016, et plus récemment Biohazard The Experience qui a été produite en 2017. Produit par AVEX Live Creative et Ace Crew Entertainment sous la supervision directe et basée sur une histoire originale de Capcom, ainsi qu'organisée par le Biohazard The Stage Production Committee, Biohazard The Stage fut annoncé le 31 juillet 2015 et prévue pour sa première représentation en octobre de la même année au Ex-Théâtre Roppongi à Tokyo au Japon. La plupart du casting fut décidé à la fin août. John Yoriko occupa le rôle de dramaturge, directeur et vidéodesigner, et la supervision éditoriale fut assurée par Hiroyuki Kobayashi, travaillant en tant que producteur chez Capcom. Lors des représentations, les acteurs furent filmés dans le but d'illustrer la pièce sur DVD, dont la date de sortie fut fixée au 15 février 2016 au Japon. Le DVD propose la version originale japonaise avec les sous-titres anglais, ainsi que de nombreux bonus au prix de 7000 yens. Bien, les explications, c'est fait, regardons un peu cette pièce. Un homme seul sous la pluie dit qu'il n'est pas vraiment mort en regardant son collier. Transition dans l'ouest de l'Australie dans une université de philosophie, le 12 août 2010 à 15h40. Dans une classe, Rebecca Chambers demande à ses élèves de résoudre le dernier problème écrit au tableau. Quand une élève, Olivia Price, lui demande si elle a un copain, en prenant bien le temps de se moquer gentiment d'elle, que c'est sans doute une relation longue distance qu'elle a. Mais non, c'était une habile transition pour annoncer devant toute la classe qu'elle sort avec le garçon le plus populaire, Lucas Butler. En vrai, soyons d'accord, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est une claque dans sa gueule et 4 heures de colle. Mais revenons au problème de Rebecca. Marie, les personnes les plus intelligentes avec un QI de 230, ne peut pas résoudre la formule. Ce que Rebecca confirme en expliquant que dans ce monde, il n'y a pas de réponse que l'humain ne peut trouver ou expliquer. Voyez-vous, c'est un petit peu le prank que tous les profs de maths rêvent de faire à leurs élèves. Salut à tous, c'est Armand, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une prank à ma classe en leur donnant un problème, une équation absolument impossible puisqu'il n'y a pas de réponse. Alors surtout, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu des familles et met la cloche pour rater aucune des autres vidéos. Marie demande si celui qui arrive à faire des choses normalement impossibles aux humains, s'il pourrait dominer le monde. Rebecca tente d'y répondre, mais la cloche sonne et cet homme est beaucoup trop content pour faire un check de fin de cours. Tout le monde s'en va, sauf Marie qui pleure à cause de son échec cuisant. Il rencontre l'homme du début, lui demandant s'il est de nouveau ici. L'homme lui répond que ceux qui sont seuls pensent être misérables, ce qui explique leur solitude. Marie enchaîne sur le fait que la solitude est le moteur pour changer soi-même. Mais l'homme dit que la solitude se change en colère, ce qu'elle réfute en assurant que la solitude change la vie qu'elle mène. Sauf qu'elle ne se sent pas vivante et continue sur le fait qu'aujourd'hui est le début du restant de leur vie. Je suis en train de perdre tellement de monde avec des discussions pareilles. Et elle fait un bisou à l'homme mystérieux qui se demande de quoi ils ont parlé pendant 5 minutes, lui demandant s'il sera encore là quand elle reviendra sans attendre la réponse. C'est une suivante dans la salle des profs où Bethany, une prof au rôle secondaire, rend un livre à Rebecca en racontant qu'elle doit étudier sa discipline tellement les étudiants sont intelligents et que ces mêmes étudiants sont encore... Mais on ne le sait pas car Rebecca se dirige voir le recteur Ezra, le directeur de l'université, qui lui demande s'il se plaît ici. Elle lui répond que Marie lui apprend beaucoup de choses en cours et qu'elle lui a fait visiter le campus. Mais un homme qui a tout entendu exprime son mécontentement en expliquant que Marie est une personne très importante pour cette université par ses facultés intellectuelles, que Rebecca ne devrait pas la fatiguer avec des futilités. Un bon gros connard ! Ezra dévie la conversation en demandant à Rebecca si elle sait quelque chose à propos d'étudiants qui disparaissent depuis plusieurs mois. Rebecca confirme, et Ezra, pour qui son université est plus importante que tout, à qui les rumeurs lui font peur, pour qui des années de fierté peuvent être détruits en quelques secondes, a décidé d'engager Barrington Meyer, un détective pour qui l'enquête sur les disparitions. Détective qui a remarqué que Rebecca allait plusieurs fois dans le musée aux fossiles de l'université. Pour moi, cet homme est plus un stalker qu'un enquêteur. Rebecca répond que le fait qu'elle y soit allée n'a rien de spécial, mais qu'elle ne veut pas être limitée dans ses déplacements par le recteur, qui lui répond que les humains vivent pour apprendre plus pour le futur du monde et déployer leur potentiel intellectuel. Il lui demande juste de coopérer avec lui, ce qu'elle accepte avant de partir, et Barrington fait de même, mais il reçoit une liesse de billets du recteur. Mais Matthew, inquiet, fait part de ses doutes sur le détective et sur le fait que le recteur le paye de plus en plus. Ezra explique que tant que l'amour de l'argent de cet homme sera sans limite, il travaillera jusqu'à sa mort. Matthew est conscient que la peur d'avoir une mauvaise réputation ruinerait de longues années de travail et de relations douteuses avec la police, mais lorsque la vérité éclatera, ils se retourneront contre eux. On est sur une relation à base de peau de vin avec la police. Normal, tout le monde le fait, même moi. Plus tard, Marie croise Rebecca et s'excuse pour sa question en classe, lui demande si elle a choisi sa propre vie et réalise qu'elle doit faire quelque chose. C'est sur quoi Rebecca lui demande, lorsqu'elle trouvera sa vraie voie, si elle la suivra. Mais arrive un nouveau personnage qui, dès la vue de Marie, ne peut s'empêcher de la complimenter sur un de ses articles nommés « Reset ». Mais c'est enfin le moment d'introduire ce pourquoi cette thèse de théâtre a pour nom « Biohazard », les zombies ! Au bout de 15 minutes d'exposition ! Alors que des zombies envahissent l'université, Rebecca ordonne aux survivants de se réfugier dans des salles pour leur sécurité. Mais dans l'ombre de cette invasion, elle reconnaît l'homme au médaillon qui se nomme Tyler. Dans un véhicule en route pour l'université, Chris Redfield et Pierce Nevins reçoivent un appel de la BSA sur la situation. S'en suit le moment histoire sur le scénario de Resident Evil 1, la rencontre entre Rebecca et Chris, la montée en grade de Chris, la rencontre entre Tyler et Rebecca, les capacités de sniper de Pierce et tout le cast principal de la pièce avec le titre. Dans la nuit, autour de l'université, un garde surveille l'arrivée des zombies et s'enfuit. Chris et Pierce arrivent dans la salle de surveillance de Barrington et font la rencontre de Sophie, un membre de la BSA Océanique. S'en suit un brainstorming où Chris expose la situation, demande des informations supplémentaires à Barrington et répartit les équipes, chacun partant dans un endroit de l'université. Mais durant tout ce temps, Tyler les surveillait. Dans le bureau du recteur, une dispute éclate entre Ezra et le professeur Howard, qui selon Ezra serait coupable de la disparition des élèves. Informations venant droit de Barrington et demande à Matthew de trouver Marie. Matthew lui demande pourquoi les humains doivent apprendre. Ezra lui dit que sans réponse, ils se sentent anxieux, d'où le fait qu'ils apprennent encore et encore, et de ce pourquoi cette université existe. Mais Matthew lui demande à quoi servirait l'homme s'il n'avait pas besoin d'apprendre. Ezra en colère lui dit que ce serait la fin de tout, et que cette amélioration intellectuelle serait possible grâce au virus. Ce à quoi Howard affirme avoir utilisé le virus dans le dos du recteur. Alors je veux bien que ce soit un peu intellectuel, mais là c'est beaucoup trop. Pendant ce temps, Marie et Lucas tentent d'échapper aux zombies, quand Marie lui demande ce qu'elle n'aime pas chez elle, et lui prend son portable alors qu'il a reçu un message mais ne l'a pas lu. Se rendant compte qu'ils ont reçu le même message provenant d'Olivia, elle lui demande pourquoi il ignore son SMS. Mais les zombies frappent sur la porte provoquant la panique chez lui, et Marie, toujours dans la question de sauveur Olivia, va la sauver pour Lucas. Dans le musée de fossiles, Pierce, Rebecca et Chris trouvent le gardien qui se cachait dans les toilettes. Mais une panne de courant plonge la pièce dans le noir, ce qui confuse le gardien qui se met à prier, et finit par se présenter, Posh Brown, qui explique la situation au dehors, et révèle plusieurs indices à notre groupe de choc, notamment que Howard serait dans un laboratoire de recherche, et qu'il serait lié à l'invasion. Mais Posh se fait attaquer par un zombie, abattu par Pierce, et ce zombie était Betty, la seule étudiante qui a offert des chocolats à Posh, à la Sainte-Valentin. Je ne vais pas expliquer ici le principe de la Sainte-Valentin au Japon, sachez juste que ce n'est pas pareil qu'en France. Rebecca reçoit un appel de Marie demandant à ouvrir les portes incendies qui les bloquent. Posh leur ouvre et s'enfuit en passant les zombies avec Lucas. Une fois ceci fait, ils referment la porte à notre groupe de choc-part pour le laboratoire, mais Tyler les observait dans l'ombre. Plus loin, Barrington et Sophie avancent dans leur zone, quand Wist, Barrington pointe son arme sur elle, car il est avide d'argent, et veut que Ezra continue à le payer. Ils se battent avec les meilleures chorégraphies, mais un zombie abattu par Pierce lui laisse le temps de s'échapper. Mais c'était une feinte pour prendre Pierce en otage, et ils se battent. Puis arrive Tyler qui mate les trois, et Barrington s'enfuit à nouveau, et Tyler aussi. Mais arrive Lucas et Marie qui veulent sauver Olivia. Ce qu'ils font, mais Marie les abandonne pour aller elle-même sauver Olivia. Dans le musée aux fossiles, Chris, Posh et Rebecca se font attaquer par des zombies, ce qui donne à Chris une belle occasion de montrer ses talents de danseurs. Une fois la zone sécurisée, ils découvrent une pièce cachée derrière une statue, et y rentrent. Transition couloir avec figure en numéro 1 et figure en numéro 2, qui se font sauver par Tyler, mais figure en numéro 1 se transforme en zombie. Notre groupe de choc découvre que la pièce est une sorte de laboratoire de recherche, contenant des données sur le bioterrorisme et des virus, ce qui conduit à suspecter le professeur Howard. Mais Chris veut savoir pourquoi Rebecca enquêtait sur lui. En flashback, nous montre la première rencontre entre Rebecca et Tyler, qui est le fils d'Howard, qui a enquêté dans la police pour le retrouver. Mais Barrington revient et prend Rebecca en otage, menaçant de la tuer si Chris ou quelqu'un d'autre révélait ce qu'il se passe dans l'université, et s'enfuit à nouveau avec elle. Chris et Posh décident de partir vers le bureau du recteur, mais un système de fermeture est activé, laissant juste assez de temps pour leur permettre de s'enfuir de cette salle avec une mallette. Posh et Chris ressortent du laboratoire pour arriver dans celui du professeur Howard. Mais Tyler prend Chris en otage, et lui prend aussi des documents trouvés plus tôt. Un combat s'engage alors entre les deux, entrecoupé de discussions sur la possible implication du père de Tyler sur les recherches du bioterrorisme, ni par Tyler, pensant que son père est manipulé. Ils arrivent à mettre leurs forces en commun pour retrouver Howard, qui dans un flashback de Tyler, refuse de croire que son fils est toujours en vie. Il fait aussi part de ce qu'une étudiante lui aurait dit, qu'Howard voulait reset le monde. Mais Pierce, Sophie et Lucas arrivent, apprennent que Rebecca est retenue en otage par Barrington, et Posh trouve un système d'authentification qui appartient au professeur Howard. Tyler arrive à l'activer, laissant apparaître tous les sujets utilisés pour le virus. Bon, je vais juste passer la séquence, parce que c'est énormément de chorégraphies sur une musique dont je n'ai pas les droits, et comme j'ai pas envie de me faire strike la vidéo, ce sera la petite exclusivité si on regarde la pièce de théâtre. Retenons juste que Olivia est devenue un zombie, qu'elle a mordu Lucas, et que Marie regarde la scène parce qu'elle passait par là par hasard. Pleurant sur son cadavre, Lucas refuse de devenir un zombie, se fait tuer par Pierce. Notre groupe continue sa recherche d'Award, pendant que Tyler et Marie ont encore une discussion sur le fait de ne pas vouloir être ce qu'on est, qu'elle aimait Lucas, et qu'elle est toujours seule, et s'en va. Tyler est rejoint pour le groupe de Chris, mais Push est blessé à la jambe. Il leur dit d'aller sauver Rebecca, et Sophie restera avec lui pour le soigner. Rebecca et le professeur Howard sont dans la salle de contrôle de Barrington, attachés à une chaise. Howard raconte comment et pourquoi il travaille pour Umbrella, pour ramener son fils en vie avec le virus T, couplé à son ADN. Rebecca arrive à se libérer, et part chercher de l'aide, mais Barrington la poursuit. Dans le bureau du recteur, Ezra raisonne Mathieu sur le virus, qui serait la solution pour les hommes, mais Mathieu n'est pas d'accord que cela serait plus une arme puissante sur un champ de bataille. Ce à quoi Ezra répond avec une claque, lui suppliant d'arrêter d'en parler. Sophie et Page continuent d'avancer, malgré la blessure de ce dernier. S'arrêtant pour une pause, Rebecca les retrouve et soigne la blessure avec de l'herbe. Mais trop tard, le processus de zombification commence, et Page, se sachant condamnée, ordonne à Sophie de le tuer, ce qu'elle fait. Mais Barrington les rejoint, leur proposant un arrangement que lui et Ezra ont créé. Faire passer les disparitions des étudiants commis par quelqu'un, qui, dans la folie de les avoir tués, se serait pendu, personne qui serait Mathieu. Mais Sophie ne l'entend pas, et le menace. Cependant, Barrington se fait mordre par Push, qui n'était pas mort, et se fera battre par Sophie pendant sa transformation, qui elle-même tuera Push pour de bon. Et c'est maintenant que je vais spoiler les 30 dernières minutes de la pièce de théâtre. Pour ceux qui veulent se garder la surprise, un timecode va apparaître. Pour les autres, on continue. Devant le corps de Mathieu pendu, Ezra a un flashback sur son enfance, de ce pourquoi il a créé l'université, ainsi que la raison de l'adoption de Mathieu. Howard interrompt ses confessions, mais se fait interrompre par Chris, Pierce et Tyler. Howard propose d'échanger l'avis du recteur contre le virus T contenu dans la mallette, mais Ezra, dans sa chute, distrait Howard et s'enfuit avec les dites manettes. Howard leur annonce alors avoir utilisé son virus sur un tyran. Oui, je vous accorde que de loin ça ressemble à un némésis, mais une recherche Google nous montre que c'est un tyran type 1. Donc calmez-vous, ils ne se sont pas trompés. Malgré la résistance et la force du tyran, ils arrivent à le tuer. Mais Howard, après un monologue, je fais tout ça pour venger mon fils qui est mort, s'injecte son propre virus. Il sera tué par Tyler avant la fin de sa transformation. Tyler ramasse alors les papiers qu'Hawart tenait, les dernières pages de son journal, expliquant que malgré ses expériences sur les autres étudiants, il n'arrivait pas à faire revivre son fils, qu'il serait devenu fou, et que si cela était le cas, il fallait le tuer, lui et Mary Gray. Car oui, Mary Gray était en fait une traîtresse. Of course ! Mary qui arrive juste après et prend Rebecca en otage. Déblataire un monologue de « Je suis plus intelligent que vous et j'ai tout compris au monde ». Elle en veut à Rebecca pour cette formule qu'elle n'a pas su résoudre. Elle révèle que son père était un chercheur d'Umbrella et que la rencontre d'Hawart lui a permis de guérir d'une maladie grâce au virus T, qu'elle aurait manipulé Howard, fragilisé par la perte de son fils et qu'elle considérait comme son père. Et bien sûr, crache sur la stupidité et l'égoïsme de l'humanité et continue de parler sur plein de trucs qui sont chiants à résumer. Chris essaye de la raisonner en vain et c'est reparti pour une bagarre où à la fin, elle fuit sur le toit de l'université. Après un flashback sur son râteau auprès de Lucas, elle se transforme en 3-4 Pentacule et Rebecca arrive avec le fameux lance-roquette de Resident Evil 4. Ce fameux lance-roquette de Resident Evil 4 qui one-shot les boss. Mary explose et on enchaîne directement sur les adieux de Taylor à tout le monde et Sophie qui passe son numéro personnel à Pierce et tout le monde s'en va. Et c'est la fin. Enfin presque. Dans ce qui pourrait s'apparenter à une scène post-générique, Ezra trouve un bras qui était un mari lui promettant qu'ils créeront un nouveau monde ensemble et c'est la fin de Biohazard de Stage. Alors je suis mal placé pour parler théâtre mais franchement c'est une bonne adaptation. Non seulement les acteurs jouent super bien, l'histoire est cohérente et surtout les moments filmés projetés sur un écran géant pour illustrer les événements est une excellente idée car elle permet une immersion plus importante pour le spectateur et les chorégraphies sont bonnes. Bref, en une phrase, regardez cette pièce de théâtre. C'est la meilleure adaptation originale sur un jeu vidéo qui existe. Heureusement que ça s'appelle la vie subjective comme vidéo sinon je ferai des problèmes. Sur ce, merci d'avoir regardé cette avis subjectif jusqu'au bout. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez regardé la pièce de théâtre, qu'est-ce que vous en avez pensé aussi et si vous avez des idées d'adaptation dont je pourrais parler. Si le contenu de la chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner et me suivre sur Twitter où je suis présent. Merci à tous, bon théâtre et à la prochaine pour enlever la vie subjective. Sous-titrage ST' 501